Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler du cas Cédric Dombé. Est-ce que Cédric Dombé a-t-il perdu sa hype ? Donc on va parler de ça. Est-ce qu'il y a son prochain combat qui arrive la semaine prochaine, je crois, le 17 mai au Bellator Paris contre un Américain ? Et honnêtement, il y a pas mal de choses à dire. On va en parler, on va parler statistiques, on va parler hype, on va parler MMA. Donc n'hésitez pas comme d'abonnement, on like, on s'abonne, on commente. Ça me donne de la force. N'hésitez pas, les gars, à commenter, à vous dire ce que vous en pensez. On est là pour débattre. Donc, est-ce que Dombé a-t-il perdu sa hype ? Honnêtement, je ne dirais pas qu'il a perdu totalement. Mais le fait que son adversaire soit inconnu pour la pub quasiment 99%, voire 99,9% des gens qui suivent le MMA, il est inconnu ce mec. Donc forcément, au niveau de la hype, je ne sais pas si c'est aussi intéressant. Les gens vont regarder le combat, ça c'est sûr. Mais pour moi, si son combat, son adversaire, je parle, si son combat, il ne le finit pas avec un gros KO, un truc comme ça, ça va être très compliqué pour Fédéric Dombé de repartir sur une hype. Parce que déjà, en fait, le combat avec Baki, même si ça s'est fini avec une écharde, les gens se sont dit, ouais, nous, on pensait que tu allais le finir, KO, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, tu perds à cause d'une écharde. Donc forcément, il a perdu de sa hype à ce niveau, en fait, il a perdu de la dynamique. Surtout que Baïsangour, pour beaucoup, ce n'est pas non plus, ce n'est pas Kamar Ousmane, ce n'est pas Léon Edwards, ce n'est pas Hamza Chimaev. Donc forcément, les gens, ils se disent, ah ouais, bon, il galère face à Baïsangour. Donc là, on va se taper, mec, on ne le connaît pas, le mec. Personne ne le connaît, le mec. Honnêtement, même moi, je ne le connais pas, le mec. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que je le connais. Son adversaire, je ne le connais pas. Il s'est laissé devant le combat, son adversaire interview la sueur, le mec, il est en train de fumer un pétard pendant qu'il fait son interview. Forcément, tu n'as pas trop envie de se dire, ouais, le mec, lui, il va le tuer. Après, c'est mon avis, perso, les gars, peut-être que je me trompe. Je ne dis pas qu'il a perdu sa hype, mais pour moi, ça n'a rien à voir par rapport à avant, à ce niveau-là. Son adversaire, c'est sûr qu'il n'est pas sérieux. Moi, honnêtement, je le dis, Dumbé, il va l'éteindre. Après, je peux me tromper, peut-être qu'il va arriver. Il y a juste un truc par rapport au combat, mais ça, on en parlera dans un prochain live. On parlera, on fera pronostics, etc., analyser pronostics du combat. Le truc, c'est que quand tu perds, entre guillemets, bon, il a perdu, mais entre guillemets, je mets parce que c'était une écharde. Quand tu perds, en gros, c'est beaucoup plus facile pour toi d'analyser un combattant qui a déjà perdu une fois. S'il est vaincu, c'est compliqué parce que là, tu as vu un peu les failles du jeu Dumbé. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir le battre ou neutraliser son game ? Voilà, n'hésitez pas à liker comme d'hab, les gars. C'est quand son combat ? Comme Sakado a dit, j'ai plein de gens qui ne savaient même pas qui combattaient Dumbé. Alors, c'est quand son combat ? C'est le 17 mai. Si encore, il avait pris Petit, il ne saurait plus jouer, mais là, c'est la cata. Ouais, le mec, il est inconnu. Je vais aller voir. Salut, Fakri, ça vaut quoi ? Dumbé, il a tout en sa faveur pour mettre en chaos son adversaire. Apparemment, ce n'est pas un bol de tourno. C'est un striker plus de base. Dites merci à Dumbé pour les followers. Ouais, ben merci. Allez, on va aller sur Tapologie pour voir son adversaire. Il n'y a que les gars sur Twitch qui pourront le voir parce que je mettrai le partage d'écran. Donc, les gars, si vous êtes sur TikTok, n'hésitez pas à me follow et à venir aussi sur Twitch pour suivre les lives. Alors, Cédric Dumbé, on va aller sur son Tapologie. Cédric, le meilleur Dumbé, il s'en met sur Tapologie. Alors, son adversaire, c'est Jalel Willis qui est en 16-5. Je vous montre pour ceux, les gars, qui sont sur Twitch toujours. On est ensemble, comme on dit. Alors, 16-5, c'est un adversaire qui a de l'expérience. Qui sort d'une défaite face au champion, je crois, actuel du PFL. Sinon, EDF, les gens connaissaient Baki avant le combat. Ça, il faut arrêter de dire n'importe quoi, les gars. Il faut arrêter de dire que Baki, il est devenu connu grâce au combat face à Cédric Dumbé. Sinon, il n'y aurait pas eu de hype avant ce combat. Il faut arrêter. Enfin, bref, voilà. C'est pas là, récemment, il a perdu beaucoup de combats. Beaucoup sur du travail au sol. Donc, il a l'air, je pense, c'est pas là où il est le meilleur. Il fait beaucoup de décisions. Voilà, son game, c'est pas du tout les soumissions. Il met quelques finishes, mais il fait beaucoup de décisions. Donc, voilà, 32 ans, il n'est pas non plus vieux. Il n'est pas en fin de carrière en soi, mais voilà, c'est pas non plus le tuer à gage à MMA. Après, il a une grosse expérience et ça, il ne faut pas lui enlever. Après, il ne va pas combattre à domicile. Dubaï, c'est pas ouf, après 2-3 ans, vécu là-bas. Ah ben, chacun son avis, frérot. Dumbé finito. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Dumbé finito ou pas encore ? S'il perd son prochain combat, c'est fin de carrière. Ça, c'est sûr, il va le mettre KO. Rune 2, je pense, le mec en face a tellement peu de grappling, seul, de ce que j'ai vu, qu'il sera en danger face à lui. Au niveau striking, s'il ne domine pas, c'est que ça pue fort pour lui. En tout cas, ça doit être difficile. Il est emprisonné dans une obligation de mettre KO. Sinon, personne ne s'intérève, c'est ouf. En fait, ce n'est même pas le fait qu'il finisse ou pas. C'est le fait qu'il y ait de l'adversité. Et là, c'est un combat franco-français. Il y a eu une grosse histoire quand même autour de Baïsangour. Fernand Lopez qui le coach. Forcément, il y a eu une histoire avant comme quoi Baïsangour, il y a eu des questions. Est-ce que tu bats Cédric Dombé ? Il a dit oui. Cédric Dombé a réagi. Au final, on va dire en France, la francophonie, ils étaient chauds pour ce combat parce qu'il y avait deux mecs qui se chauffaient, un peu de trash talk et tout. Un peu de trash talk, les gens ils kiffent. Il a toujours plus de hype que Baki. Je ne sais pas. Franchement, en termes de combat, est-ce qu'au niveau des attentes, vous allez dire, je ne suis pas objectif, mais je parle au niveau des attentes, je parle en termes de MMA. Les gens, ils ont plus envie de le voir parce que Cédric Dombé, il parle beaucoup, il peut mettre des K.O. Mais en termes d'attentes, en termes de carrière, les gens, ils attendent plus Baïsangour que Dombé. Dombé, on sait qu'il n'ira pas à l'UFC, on sait qu'il ne va pas faire le tournoi du PFL, il ne va faire que des superfights. En soi, les gens, ils vont le regarder juste pour le divertissement et le fait que les gens ont envie de voir des K.O., des trucs spectaculaires. Mais ils savent que Cédric Dombé ne fera jamais la ceinture de l'UFC, ça c'est sûr, ou même la ceinture du PFL. C'est clair qu'il a perdu à chaque poste, Dombé se prend un torrent d'attaque, il a encore parlé d'un cas au round 1, il se tire une balle dans le pied sur les réseaux. D'ailleurs, il y a juste à voir les stats sur ces réseaux. Il y a juste à voir les stats sur ces réseaux. Les tweets qu'il fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Il communique beaucoup moins, il ne fait quasiment plus de vidéos YouTube. Là, récemment, il n'a pas fait de vidéos YouTube pour vendre le combat ou quoi que ce soit. Les gens, c'était fait un mythe de Dombé, que c'était un tueur qui tuait tout le monde en 9 secondes. Malheureusement, Ibakki, ils ont vu que finalement, quand le combat dure un peu, qu'en 9 secondes, c'est rare et presque la chance dans le timing. Mais c'est ce que j'ai dit. Moi, après, les gens vont m'insulter. Ils vont m'insulter, mais moi, les gens, je l'aurais dit, un KO en 9 secondes, dans une carrière, ça n'arrive quasiment qu'une fois. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout, plus le niveau va évoluer, moins il y aura, entre guillemets, de grosses différences entre ces combattants. Ibakki, il n'a aucun adversaire depuis son combat avec Dombé, parce qu'il attend l'UFC. Soit il fait l'UFC Paris, soit il fait un autre UFC. Salut la team bien. Là, Maxence, en forme, je vois que ça bombarde sur les réseaux, Maxence. Je suis grave content pour toi. Tu as bien bossé. Continue comme ça. Franchement, sur la niche en balle et tout, sport collectif, franchement, tu as bien fait ton truc. Je suis content. Continue comme ça, Maxence. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu penses que si Dombé gagne, ils vont tenter de lui donner la route la plus rapide possible vers un title shot ? Au PFL, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Après, est-ce qu'ils vont garder le format tournoi ou est-ce qu'ils vont se dire, bon, OK, pour le Bellator, on garde un peu et on le met face au vainqueur, Jason Jackson, face à son adversaire, à voir. Tout à fait. Il a dit qu'il bat très facile, etc. Mais quoi qu'il arrive, Cédric, s'il ne met pas de KO, les gens ne vont pas s'intéresser. Ça, c'est sûr. Les médias font moins de vues en parlant d'Oube. Ouais, mais moi, après, les gars, ne le prenez pas, en fait, personnellement. Quand je dis, ouais, Dombé, est-ce qu'il a perdu sa hype et tout ? C'est vraiment en mode... Je ne dis pas qu'il n'a plus de hype. Mais c'est sûr, ça n'a rien à voir avec l'après-zebo ou l'avant-baki. Ça n'a rien à voir. Les gens, ils sont beaucoup moins intéressés. En fait, il y avait beaucoup de gens, ils se sont dit, ouais, Dombé, il a mis un KO. 9 secondes. Le MMA, je ne connais pas trop, mais lui, franchement, le personnage est ouf. Ils attendaient le combat face à Baki. Ouais, il va se faire tuer. Baki, il est mort. Baki, t'es mort. Au final, ils se sont rendus compte que Dombé, c'est pas que des KO. Même si ça reste un bon combattant, c'est pas forcément... En fait, il ne va pas faire des trucs spectaculaires à chaque fois. Après, Dombé avait déjà une grande gueule de ouf en kickboxing. Ah, mais c'était pire en kickboxing, les gars, ce qu'il faisait. Après, tu n'es jamais meilleur que ton dernier combat. Il va mettre KO. Les gens vont remonter dans son train en disant qu'il est trop chaud. On les voit déjà venir. C'est possible. Le fait que l'adversaire est étranger n'aide pas. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'en vrai, moi, je le dis, les combats franco-français, ça fait monter le MMA. Tant que tu n'as pas des stars à l'international, si tu fais des combats franco-français, autant faire des combats franco-français. C'est quoi ton meilleur conseil pour la perte de poids ? Bien manger. C'est simple. Bien manger, s'entraîner correctement, avoir un bon programme d'entraînement et bien dormir. Dombé, il est fini. Il a perdu tout hype. Non, les gars, il n'a pas non plus pas de hype. Les gens vont regarder son combat. Ça, c'est sûr. Moi, je vais le regarder. Tu pourrais inviter Krak ton prochain combat. J'invite que Krak mon prochain combat. Je n'ai pas de combat de prévu. L'habille, il faut qu'on parle. Surtout derrière, tu as parlé de rumeurs d'annulation du combat de Cédric Dombé. Lâche l'info. Aïe, 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 les gars, vous voulez des infos exclusives ? Moi, je ne dis pas plus. Voilà, si ça se fait, je pourrais flex sur mon tweet. Si ça ne se fait pas, voilà. Merci Sir Bérus pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications, à lâcher ton petit subprime, les gars, pour éviter les pubs. Après, c'est surtout que la hype Dombé et Baki étaient énormes. C'est impossible à reproduire deux fois. Ouais, mais tu peux faire quand même... Là, franchement... Après, ce n'est pas de la faute forcément de Dombé. Attention. Mais là, il y a plein de gens, ils ne sont pas au courant, qu'ils ne combattent pas. Qu'ils ne combattent pas, en fait. Est-ce que les grands frères de Baki sont des sports de combat aussi ? Dans les sports de combat... Je crois que Ruslan a fait un peu de lutte, un peu de MMA. Rasoul, je ne sais pas. Si Dombé fait un combat de malade, Jarka au premier round, c'est quoi le meilleur choix pour lui ? Peut-être prendre la ceinture au Bellator, essayer de faire avoir un title shot au Bellator, les gars. Les gens... Mais le fait à Twitter, Nabil, lâche l'info. En vrai, si c'est 680 kilos, Baki peut faire le poids ? Non, les frères, là, il ne fait pas 80 kilos, Baki. Je vous le dis, là. Là, il est à 90 kilos, là. Les gens croient trop, tu peux mettre un KO 9 secondes chaque combat. Non, non, c'est un exploit qu'il a fait, les gars. C'est vrai, cette histoire de couper les glucides le soir pour la perte de poids, ça dépend, en fait, de ce que tu fais la journée et le lendemain, en fait. Parce qu'en fait, il faut surtout se dire que ce n'est pas instantané, en fait. Tu vas manger tes glucides. Si le lendemain, tu t'entraînes le matin ou à midi, autant manger. Merci pour la force, frérot. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Moi, je ne suis pas trop fan, perso, de couper les glucides le soir. Les gens sont matrixés par Dombé. Il faut arrêter. Il a 6 combats même mal. Les gens les jugent, ses adversaires. Mais il faut bien qu'il construise sa carrière en MMA. Qui a affronté des tueurs à gage au bout de ce cinquième combat ? Nasour, BSD, Baki, personne, les gars. En vrai, il affronte un mec qui a 20 combats et ce n'est pas une merguez non plus, les gars. Le gars s'entraîne avec Burns et d'autres. Il n'est pas connu pour, mais apparemment, il a une très bonne lutte. Non, non. Anou Arti, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en soi, il construit sa carrière. Il n'est pas obligé de prendre Hamza Chimaev ou le champion du Bellator actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est certes, le mec, il a beaucoup d'expérience. Mais pour moi, ce n'est pas un mec qui a pris sérieusement le combat. Quand tu fais une interview, la sueur que tu es censé t'entraîner, tu es en cas d'entraînement et tu es en train de fumer un joint, moi, je trouve que tu ne prends pas le combat sérieusement. Après, c'est mon avis personnel, les gars. Je ne dis pas que le mec est mauvais. Attention, il n'a pas une bonne lutte, son adversaire. Il a un striking qui est correct. Il est, entre guillemets, il est correct en lutte. Il n'est pas une lutte offensive de fou. En grappling, ce n'est pas trop ça, par contre, les gars. Oui, le combat, il est en catchweight. 80 kg, 79 kg, je ne sais plus. Le problème, surtout, que tu trashes tout le temps, tous les plus gros, tu ne fais pas tout pour les combattre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je vous l'ai dit, les gars, ça ne me choquera pas que l'adversaire de Dombé se fasse terminer. Parce que quand tu ne prends pas... En fait, il ne faut pas lui enlever à Cédric Dombé le fait que c'est un monstre en striking. Ouais, Ned Diaz fume des joints, mais pourtant, il a tabassé Conor. Mais ce n'est pas Ned Diaz, l'adversaire de Dombé, les gars. Il faut comparer ce qui est comparable, les gars. Si tu me dis, le mec était super... Si tu me dis, ouais, il prend Léon Edwards, Cédric Dombé, avec Léon Edwards, dans une interview, il fume un joint, je me dis, ouais, c'est quand même chaud, tu vois. Mais un mec, il fume des joints alors qu'il est en cas d'entraînement. Mais ce n'est pas pour... En fait, je ne dévalorise pas l'adversaire de Cédric Dombé. C'est un adversaire qui, en France, peut faire... qui défonce quasiment beaucoup de 77 kilos. Nabil, tu fais encore l'ingrat. MDR. Non ! Les gars, les gars, on savait que non, les gars. Bon, petite transition en bois, les gars. Qui, Rousseland ? C'est qui ? Tu me parles de qui, EDF ? Non, tu es un fou, Coco, toi. Tu es un malade, toi. Tu as vu l'adversaire de Yanis, gros bourbier pour Yanis. Ouais, gros bourbier, mais moi, les gars, pour ceux qui ont suivi, il y a Yanis Guémori qui va recommattre à l'UFC, je crois, sur la carte de... Je ne sais plus quelle carte. Il prend bourbier, mais c'est un truc tout simple. S'il perd ou qu'il ne fait pas un combat de fou, je pense qu'ils vont le faire sauter, l'UFC. Parce qu'il rate déjà la pesée pour son premier combat à l'UFC, à l'UFC Paris. Ils sont obligés de trouver une solution. Le combat, il se finit en mode il tape dans les parties de son adversaire, je crois, ou je crois, un truc comme ça où il abandonne. Puis derrière, abandon, je crois, pour blessure. L'UFC, non, tu dis n'importe quoi, EDF, il n'a pas combattu. Je ne sais pas ce que tu racontes. Ah, ils vont le cut, je pense, Yanis Guémori. Est-ce qu'on peut se dire aussi que c'est bizarre comment ça se fait qu'autant de combattants ne veulent pas affronter Cédric, il s'est aussi piégé dans ça, il y a des gens qui refusent le combat. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui refusent le combat, je ne pense pas. Honnêtement, je ne vais pas vous, je vais être honnête avec vous, les gars. Regardez, tu prends un combat face à Cédric Dombé, tu sais que tu auras de l'exposition, tu as tout à gagner. Si tu gagnes Cédric Dombé, tu prends sa hype, tu prends potentiellement un bon chèque, personne ne va refuser Cédric Dombé, les gars. Dommage pour Yanis, après, le niveau n'est pas fou pour l'UFC. Après, il ne faut pas oublier que c'est un 61 kg, il y a une guémori, donc à voir en 61 kg ce que ça donne. Non, Ziam, il est fort, les gars, Fares Ziam, il est fort, juste, il a commencé, il a commencé, il a commencé dur. Je ne peux pas dire plus, mon affaire. Tu as vu le combat de Raphaël Tranchet qui fait polémique ? Non, je n'ai pas vu son combat, les gars. Alors, pourquoi on parle de perte de hype ? Mais parce que c'est réel, les gars. C'est réel, les gars, avant, je parlais de Cédric Dombé en stream, les gars, j'avais 80, 100, 150, lui, il y a juste à voir ses tweets, il fait beaucoup moins de... Avant, il faisait des tweets à 4 millions, 5 millions, maintenant, il fait des tweets, ça ne fait même pas un million, il ne fait plus de vidéos YouTube, il ne veut même pas vendre le combat parce qu'il sait, en fait, il sait que le combat, forcément, il n'est pas hype. Ils sont un peu... Beaucoup sont descendus du train. Ah ouais, bon, au final, Cédric, ce n'est pas que des chaos à chaque combat, les pins et tout, donc les gens, ils se sont dit, bon, ben voilà, il y a plein de gens qui ne suivaient pas le même moment, maintenant, qui ont arrêté, quoi. Ils ont, ouais, le combat Baki Dombé, il est hype, maintenant, ça ne donne plus envie. Il a d'acte du coup pour toi, personne ne peut refuser actuellement le combat contre Cédric, même pour se faire casser la tête, bien sûr, pour 100 000 euros, il y a des gens, ils vont se faire casser la tête. C'est grâce à lui que Baki est passé sur canal, mais je ne vois pas le rapport, je ne vois pas le rapport, les gars. Ça serait être, je trouve, de mauvaise foi de dire qu'il n'a pas perdu le hype. Après, il peut la retrouver s'il met un gros KO, s'il met un gros KO au prochain combat, il peut la retrouver, les gars, ça, il met un gros KO au premier, deuxième round net, les gars, les gens, ils vont remonter dans le train. Mais actuellement, c'est vrai, comme le dit le frérot à Hakim, il sait qu'il est dans le creux de la vague. Là, pour le moment, il faut qu'il s'entraîne dur. En plus, moi, voilà, j'ai des infos que je ne dévoilerai pas. Parce que voilà, j'ai quand même envie. En soi, si Cédric gagne, t'as mieux pour lui, tu vois. Moi, je serais content, un Français qui gagne, on ne va pas non plus, on ne va pas cracher dessus, les gars. Mais en vrai, pied-point d'Umbé, il tabasse 98% des 67. Après, c'est sûr, il tombe sur un Hamza, tu es un gros lutteur, il se fait manger, mais c'est pour la hype, pour tout le monde, parler de lui aujourd'hui, même après, ça se fait calopper par Tchekson ou Malatov, des top 8 mondiaux. Après, le problème, c'est qu'à Noarti, c'est que tu me parles de pied-point, mais on parle de MMA. Nous, on parle de MMA. T'as des conseils pour progresser en striking MMA ? Je suis un peu grappleur. Quelques cours d'un match, je t'avoue, je suis un peu perdu. Il faut que tu essaies de trouver un club de MMA qui a de très bons coachs pour le striking, pour le MMA. Après, moi, si je te conseille, c'est de faire vraiment des thèmes où tu essaies de travailler ton striking énormément. Tu vois, sur l'Espagne, je sais que tu es bon, tu sais que tu es bon en grappling, tu te dis, ok, aujourd'hui, là, je m'impose, je ne fais pas t'amener au sol, j'essaie d'imposer mon striking, je sais travailler dessus. Et vraiment, si tu fais des amener au sol, tu travailles sur un timing dans un round, et voilà quoi. Et tu essaies de finaliser rapidement. À mon avis, il ne fait plus ça pour laisser passer le temps la pluie à revenir plus fort qu'il le fasse ou pas. Ça sera éteint dans tous les cas dans mes commentaires. En même temps, c'est normal, la plupart de ces fans ne regardaient pas le même moment avant. Mais ça, moi, les gars, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur mes lives, mes vidéos. Si Cédric Dombé, il perd ou qu'il ne gagnait pas le combat contre Baki, il y a beaucoup de gens qui sont montés dans le train et ils ont quitté le train. Merci Artefax Alphax pour le follow. Bienvenue. Qui est Morisian. Toujours la même histoire. Je vais finir. Je vais finir à la fin. Ça gagne au point. Ça, j'étais un verre, un verre. Désolé, je suis factuel. Après, les gars, vous êtes durs avec le fait que il faut forcément... C'est sûr que c'est très bien de finir ses combats et tout, mais après, les gars, quand ils vous disent ouais, moi, je vais finir le mec au deuxième round, troisième round, ça, c'est du pipo, là, les gars. Tu ne sais jamais comment il va se passer le combat. Il faut voir si statut tube, même ça, baisse les chiffres. Bien sûr. Mais c'est tout le temps comme ça, Nabil, ton sujet d'actualité, c'est comme ça, la hype, elle fluctue. Ben oui, la hype, elle fluctue, mais on pose une question, c'est tout. Ça se pose une question. Les gars, tu combats au PFL, un mec qui est inconnu, forcément, ben, tu auras beaucoup moins de hype. Est-ce que c'était une bonne stratégie ? Est-ce qu'il n'a pas eu le choix ? C'est les questions qu'il faut se poser. Je balance les infos, frérot. Je balance les infos quand j'aurai des sub, les gars. Quand j'aurai, les gars, voilà, vous avez compris. C'est business is business maintenant. Les gars, les croquettes du chat, elles ne sont pas gratuites. À la place de Parnasse, PFL ou UFC. En tout cas, j'espère qu'il ne va pas signer au KSW, les gars. Je repense à Sigma qui a quand même dit que Dumbé top 5 UFC. Bon, big up au frérot Sigma, mais j'avoue, il a abusé, les gars. Merci, frère, BG2 pour le follow. Bienvenue. Top 5, les gars, même top 15, déjà, c'est très, très chaud, les gars. C'est quoi la gourde ? Ah, bien vu, les gars, c'est la gourde OCO, les gars. La puissance gourde filtrante OCO. Les gars, pour boire l'eau du GAN, je vous montre. OK, vous pouvez boire votre eau filtrée. Il y a le frérot, la FX qui est là, comme d'hab. JBS Yahéja, comme on dit. Patienté un peu, il a, il a juste à mettre un KO. AGLL, le prochain, c'est pour le titre. C'est bon, c'est reparti. C'est vrai, c'est vrai, les gars. Gourde OCO, OCO Nabil 10 pour le code promo sur OCO Europe. Vous avez votre gourde filtrante. 10% de réduction sur toutes vos autres commandes, les gars. Donnez de la force. En vrai, c'est de la patate. Moi, je l'utilise tout le temps pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Que je suis à la salle ou pas, je l'ai tout le temps avec moi, les gars. Au moins, ça vous évite, les gars. Moi, si je veux mettre l'eau du robinet, je peux mettre l'eau du robinet. Ça va la filtrer. Est-ce qu'il aurait pu éteindre Cédric selon toi ? En striking, c'est chaud, les gars. C'est chaud de se dire qui peut mettre un KO à Cédric Doumbé. Mais après, tout peut arriver. Tout peut arriver. Il y a très peu de chances que ça arrive parce que Doumbé, il est fort en striking. Il ne faut pas non plus... Mais tout peut arriver. C'est comme Hamza Chimaev, ça ne m'étonnerait pas qu'il mette un KO à Whittaker parce que tu fatigues avec la lutte, tu fatigues quelqu'un avec la lutte et c'est comme ça qu'il fait des erreurs. Après, KO déconnecté, je ne pense pas quand même. Doumbé, il abuse. Pourquoi il abuse, frérot ? Moi, je sais, mais quand il parlait de Hamza, tu ne connaissais pas le MMA. C'était vraiment au début. Après, il a fait lui-même une fois qu'il a commencé à s'entraîner avec Parnas. Il a réalisé que le MMA, c'est chaud en vrai. Mais Baki aussi, ça ne vous choque pas quand il dit qu'il tabasse Connor Prime ? Moi, Doumbé a plus de chances de tabasser Kamaru Prime que Baki tabasse Connor Prime. Celui qui me dit le contraire, franchement, vous êtes fous. Après, il ne faut pas oublier que Connor, c'est un 66, les gars. Connor Prime, c'est 66 kilos. C'est deux catégories en dessous de Baysangour. Après, les gars, quand vous pensez à ça, il faut toujours se dire Connor Prime, c'est un 66, donc il combat, il est en 75 kilos ou voire 74 kilos. On a un Baysangour qui combat, il fait 87, 88 kilos. Ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir. Après, en fait, je le dis cash, moi, les gars. Je vais vous dire un truc cash. Quand tu es combattant de ma que tu veux être le meilleur, il faut que tu te dises je peux taper le meilleur, que ça va être dur. En fait, si déjà, tu te mets des barrières mentales, il ne faut pas être débile, bien sûr, mais si tu te mets des barrières mentales, ah non, lui, il est trop fort. Forcément, en fait, tu ne seras jamais à son niveau, en fait. Il faut toujours se dire je peux battre tout le monde. Si je m'entraîne dur que je fais les choses, j'ai les capacités pour le battre. Baki a éteint la hype Dumbé, tout le monde s'en cogne de son retour, j'ai l'impression que tu en penses quoi. Je ne vais pas dire que tout le monde s'en cogne, moi, je vais regarder son combat, mais c'est sûr que, en fait, le combat, il ne va rien apporter à part relancer Dumbé, mais sinon, à part les fans de Dumbé, je ne vois pas trop l'intérêt. De ce que j'ai vu de Dumbé hors striking, je conclue que Dumbé est beaucoup plus complet que Baki. Frérot, Tradest, c'est un frérot, il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas abuser. Tu ne peux pas dire ça alors qu'il n'a pas de lutte offensive, Dumbé. Est-ce que tu l'as vu mettre des vrais takedowns à un mec qui est bon, qui a un bon MMA ? Il ne faut pas abuser non plus. Dumbé, c'est comme le PSG, ça déçoit tout le temps. Non, pas tout le temps, les gars. Même l'équipe Dumbé a l'air de voir ce combat comme un simple fan de transition, genre juste pour se relever et reprendre la confiance. Sportivement, ce combat n'apporte rien, il faut le dire. Les gars, je pense que si quand même, c'est un combattant expérimenté en face. Dumbé, son striking MMA, il n'est pas ouf, j'ai l'impression. En tout cas, il ne retranscrit pas ce qu'il sait faire. Les gars, en fait, il faut juste prendre du recul et se dire, ces combats, qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu prends Jordan Zebo, certes, il a mis un KO de fou, mais derrière, Baissangour, ses autres combats, certes, il a eu des finishes, mais ce n'était pas, déjà, ce n'était pas des combattants où il a fini, ce n'était pas des combattants exceptionnels et ce n'était pas, voilà quoi, premier combat, Titl-Shire, c'est un 66 kg, il prend un short notice, Florent Brion, mais c'est un mec qui n'avait pas combattu depuis deux ans, qui n'est pas non plus, qui a repris un KO derrière, après son combat face à Cédric Dumbé, derrière le Powell Climax, voilà quoi. Je ne dis pas que il est nul, Cédric Dumbé, mais franchement, ses adversaires, ce n'était pas trop ça. Son premier adversaire vraiment solide, c'était Jordan Zebo. Là, il l'a assuré, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire, les gars. Je ne suis même plus high par le combat de Jousset de ce week-end sur le retour de Dumbé, alors que Kevin n'est pas le plus fort encore. Mais en fait, si tu te dis, tu as l'aventure, tu vois, Kevin Jousset, deux victoires à l'UFC, tu te dis potentiellement, s'il gagne, il a 3-0 à l'UFC, il peut aller à l'UFC Paris. En plus, c'est en 77 kg, une catégorie, on a zéro français pour le moment, on n'a que Kevin Jousset. Je vous avoue, Kevin Jousset, il ne fait pas rêver parce qu'il ne communique pas trop, mais tu as envie de le suivre un peu l'aventure. Comment tu expliques la différence de niveau entre les occidentaux et les gens des pays de l'Est ? Culture des sports de combat, le confort, il y a pas mal de choses. La culture des sports de combat, ça fait très longtemps qu'ils font beaucoup de luttes, beaucoup de boxe, du sambo. Ils ont un peu la culture de la gagne aussi. Là-bas, tu fais du sport, c'est pour vivre et pour gagner, c'est pas juste pour le plaisir. Après, on a un gros vivier de combattants en France, c'est juste qu'on n'a pas de moyens, c'est tout. Merci Jim Jim pour le follow. Ah, il n'a pas un JGB de fou les gars, il faut abuser. Plus parlons du fait qu'il n'y avait pas les coudes dans la même configuration au solde, sa roquette, il a ratatigné au liver au soleil avec les coudes. Oui, ça change pas mal, même si c'est pas game changer, mais ça peut changer. Ok, je suis d'accord avec toi, il faut dire que tu éteins tout le monde, c'est que Dungbe a fait, alors qu'il y avait un background, un pied point d'élite, mais Baki fait aussi la même chose, il n'y a aucun palmarès, si vous êtes les premiers à reprocher ça à Dungbe, il faut être un minimum impartial, moi je t'avoue, je kiffe Dungbe, mais ça ne m'empêche pas que j'aime bien aussi Baki et d'être honnête, c'est d'ailleurs pour ça que je suis live souvent. Après moi les gars, j'aime bien Dungbe, j'ai rien contre lui, moi je lui souhaite la réussite à Dungbe. Lebois dit qu'on lui a proposé d'affronter Baki à Arès, tu y crois ? Ouais ouais, mais c'était dans les papiers Mickaël Lebois contre Baysangour, mais maintenant il n'y a plus d'intérêt, ils s'entendent super bien, en plus les deux, je trouverais dommage que Mickaël Lebois et Baki s'affrontent. En fait, moi ce que je reproche toujours à Dungbe, c'est qu'il a dit qu'il allait teindre Kamar Ousmane et on Édouard Zikramzatimaev, au final, tu vois, je ne vais pas faire le même de Jérôme Rottin et l'autre guignol de RMC, mais vous m'avez compris, au final, on se retrouve avec des mecs au PFL, voilà quoi, ça fait moins rêver, il n'est même pas dans le tournoi, ça veut dire qu'il ne va faire que des super fights, ça veut dire que sportivement, il ne veut pas forcément affronter les meilleurs combattants. Et encore, pas d'accord avec la culture de la gagne, ok, les pays de l'Est sont très forts en lutte, préhension, mais en pied de poing, l'Europe, France, Pays-Bas, c'est vraiment plus fort, ça dépend, je trouve quand même dans les pays de l'Est, il y a des mecs très forts, par exemple, les Kazakhs, ils sont très très forts, Kazakhs, Kitarzikstan, ils sont très forts en anglaise, les gars, attention, Bivol, il n'est pas Kazakh, lui, Bivol, il y a des très bons mecs du Russie, Ukraine, Ukraine, c'est un pays de l'Est, au final, Ukraine, tu as des mecs comme Uzik, puis j'ai oublié son nom, l'ukrainien, très très fort, Lomachenko, il y a en Russie, il y a énormément de combattants, il y a le clan Norma Gomédov, rien que le clan Norma Gomédov, les gars, ils ont Umar, Ousmane, Khabib, Islam, et il y avait Zabit, il y a les Tchétchènes, il y a Hamza Tchimaev, il y en a plein, après, attention, on a un gros vivier en France aussi, mais les pays de l'Est, les gars, c'est quelque chose, est-ce que tu trouves que Cédric, son striking à MMA a évolué, c'est toujours pas ça, en fait, c'est pas son striking qui a évolué, c'est plus son, globalement, son niveau à MMA, comme bonne défense de lutte, bonne gestion de la distance, bonne défense pour, pas que t'arrives au contact, une défense en grappling, qui est vraiment propre, je trouve, globalement, globalement, ça reste, ça sera jamais, un lutteur, ou un grappleur d'exception à MMA, juste qu'il a un très bon niveau, je trouve quand même, pour le peu de temps, il a vite évolué, sa garde-papillon, je l'ai trouvé vraiment intéressante, en fait, ouais, mais est-ce que c'est l'Europe de l'Est, l'Ukraine ou pas, mais oui, c'est pas les Balkans, moi, je te parlais plus, Europe de l'Est, Russie, Caucase, mais oui, certes, l'Ukraine, c'est pas les Balkans, je viens de commencer le JGB, boxe, ça suffit pour le MMA, ou je peux commencer quand le MMA, vaut mieux que tu commences le plus vite possible le MMA, frérot, plus vite tu commences le MMA, mieux c'est, après, quand tu sais que tu as des carences, par exemple, en boxe ou en sol, tu peux de temps en temps faire des courses PJB, mais avec accès MMA, ça veut dire que tu vas, tu vas être suivi par un coach qui connaît le MMA, sur une revanche, Dumbé aurait gagné, allez, ça commence, les gars, ça commence, comment tu peux savoir, frérot, comment tu peux savoir, les gars, Baki à l'arrêt, c'est un jeu impossible, c'est cuit, c'est cuit, les gars, en tout cas, 1177, merci Nordine pour le follow, bienvenue, les gars, comme d'hab', donnez votre avis, est-ce que vous pensez que vous, la hype de Dumbé, elle a chuté, c'est plus la même, est-ce que c'est la même, n'hésitez pas à régumenter aussi, dites-moi en commentaire, comme d'hab', n'hésitez pas, les gars, dégradé à 3 semaines, il t'a tué, tu vois Nordine, premier commentaire, tu me sors ça, mais t'es un fou Nordine, je sais pas, bonjour, salam alaikum, comment tu vas frérot, un minimum, les gars, bonjour, t'as quel âge frérot, Nabil, c'est pas une série, 30 ans les gars, 30 ans, 30 ans, 30 ans, je te jure, je te jure, facile, facile, rien que ça, elle a down, t'es pas down ou quoi, c'est quoi ça, ou ça me soumet, toi t'as, tu me sors quoi là, bon les gars, si vous avez des questions, c'est le moment, s'il te plaît, je voulais savoir, est-ce que t'as des entraînements de lutte à proposer pour la salle, je fais des programmes de préparation physique, si tu veux, tu vas dans ma bio humaine, je fais des programmes de préparation physique, tu prends celui de grappling, parce qu'en fait, il a accès au sport de préhension, et tu auras ta préparation physique pour la lutte, tu les fais pas les 30 ans, merci frérot, merci, merci, ça c'est les gars, faire du sport, bien manger, bien dormir, pas d'alcool, pas de drogue, vous allez être en bonne santé les gars, bah qui est à l'UFC d'ici combien de temps, tu penses, UFC Paris ou fin d'année les gars, UFC Paris ou fin d'année, toi t'aimerais voir quoi comme scénario pour un plan de carrière, pour domber, pour qu'il récupère une grosse hype, voire plus, mais qui gagne son prochain combat, qui gagne son prochain combat, il prend Jason Jackson, il tape Jason Jackson, et après, un petit run à l'UFC, voilà, ça serait une dinguerie ça, pourquoi j'ai toujours faim, même après avoir mangé, ça dépend ce que tu manges, il faut essayer de manger très protéiné, bien mâché, ça c'est important aussi, pour en fait, manger protéiné, ça augmente ta satiété, c'est-à-dire que t'es calé, et ça diminue en fait ta faim, ça joue sur ces deux hormones, et ça va te caler, le fait aussi de mâcher en fait, la salive, de produire la salive pendant que tu manges, en fait ça va te caler plus rapidement, quel est le programme d'entraînement de Baki d'ici l'été, qu'est-ce que tu lui conseilles en ce moment, en attendant d'avoir son prochain adversaire, là on travaille certaines qualités physiques, certaines qualités physiques, on continue de développer la vitesse, son explosivité, mais aussi tout ce qui est endurance musculaire, endurance fondamentale, n'hésitez pas à me follow les gars, et donner de la force, ça fait toujours plaisir, ça dépend soit une, soit deux séances par jour les gars, hier je fais deux, aujourd'hui j'en fais une, Jason Jackson le tape, par contre je pense sur tous les FC derrière, ça serait cool en vrai non, mais c'est pour le scénario de rêve les gars, après il fait ce qu'il veut, ok, merci, merci, la puissance les gars, bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là, il n'y a plus grand chose à dire, si vous avez des questions, c'est le moment, sinon on s'arrête là, je reste encore une à deux minutes, sinon on va couper, et on reviendra demain, pas mal de choses à dire, on parlera du Ares demain, je ne sais pas si vous avez vu, le Ares a été racheté, il y a une grosse carte qui arrive en juin, je vous donne une petite exclue les gars, il y aura sûrement un Ares en juillet, voilà, avant les JO, voilà, parce que vous êtes là, je vous donne les infos les gars, je vous donne les infos, comment tu peux boxer avec une coupe comme ça frérot, c'est quoi ce, qu'est-ce que tu me fais Nordine là, si tu veux venir à Dubaï, on boxe si tu veux ensemble frérot, on va boxer si tu veux, faire consultant sur RMC, ça serait bien ça, ça t'intéresserait, j'ai pas le niveau je pense pour être consultant, en vrai c'est compliqué je trouve, et tu vois Mickaël Leboux, tu me donnes l'exemple de Leboux, il a beaucoup plus de légitimité que moi, pour faire consultant à RMC, pourquoi pas un jour, mais franchement je pense pas avoir le niveau les gars, frérot tu transformes en chameau quoi, tu vois combien de litres d'eau ça dépend, 3 à 4 litres, en général ça dépend, voire plus d'efforts, t'es en train de révéler le DZ, on lui arrête Nordine, tu vas te faire pétiner comme Payasson, acquise perfection sur certains bons, ou technique pour progresser, c'était quoi la stratégie pour passer à garde papillon de Dumbé, là on bosse beaucoup, c'est en anglaise, grappling, beaucoup, et transition aussi en lutte, tu penses pas développer ta chaîne YouTube, avec des interviews de combattants, etc, en fait je sais pas, ça m'intéresse pas trop les interviews, les délires interviews, parce qu'il y en a plein qui le font mieux que moi, moi si j'ai envie de développer ma chaîne YouTube, c'est plus faire de plus belles miniatures, des trucs comme ça et tout, peut-être faire comme la dernière fois, pour ceux qui étaient là, j'ai invité mon frérot Antoine Lifty, le nutritionniste, de temps en temps inviter des gens, mais tu vois j'aimerais bien faire des podcasts, un peu plus vraiment avec des gens, et discuter, pas faire des interviews, vraiment discuter, ces interviews moi ça me saoule un peu, mais moi vu que je suis nul déjà en miniatures, je fais des miniatures claquées, donc s'il y a quelqu'un qui veut me faire des miniatures, ben les gars avec plaisir, et c'était quoi la stratégie pour passer la garde papillon de Dumbé, c'est déjà en fait quand tu l'amènes au sol, c'est pas d'arriver dans la configuration, où tu es en position de garde papillon, merci Lucas ça va ou quoi, bon les gars, frérot je termine mon truc là, je devrais pouvoir décoller bientôt, je devrais m'occuper, que je puisse m'entraîner un peu, ben ouais j'attends, à chaque fois tu me dis je viens, je viens, mais tu ne veux pas de cette fumée ou quoi, Nabil, je te dis si tu veux je te fais, les vlogs, ouais mais les vlogs le problème c'est que, moi en fait j'en filme pas des vlogs, il faudrait que j'en fasse, mais comme ça tu te professionnalises, il faut payer des gens, quand tu fais des échanges programmes sportifs contre miniatures, ouais mais en fait le problème c'est que, vu que je live tous les jours, il me faudrait des signatures 5 à 6 fois par semaine, c'est ça le truc, et en fait moi il me les faut vite aussi, je suis relou je le sais, je suis relou, mais ouais, et puis il faut que les gars se soient rentables à ce niveau là, aussi pour moi tu vois, comme pour le combat de Baki, tu n'as rien fait du tout frère, je le sais, j'ai déconné au sein de ce que ça me saoule, mais en vrai en fait quand je suis en camp avec, comme par exemple Baki, je n'ai pas le réflexe de filmer, parce que je suis focus, je suis focus à fond, je suis focus à fond, et je n'avais pas envie, en fait vu qu'il a déjà son mec qui fait ses médias et tout, je ne voulais pas ramener quelqu'un de plus, je m'appelle Captain Smoker, j'ai peur de m'affumer, ouais mais, comme je t'ai dit frérot, il avait déjà son mec des médias, je ne voulais pas le déranger à ce niveau là, bon les gars, on va s'arrêter là, comme d'hab, vous me donnez de la force, on like, on commente, on s'abonne, n'hésitez pas à me follow sur mes réseaux, vous avez tout en bas, vous avez tout dans ma bio, dans mes bio, Twitter, Insta les gars, TikTok, Youtube, Oko, vous allez sur le site Oko, 10% pardon, avec le code Okonabil10, pour vos goodfields 30, surtout de votre commande les gars, vous allez sur I1Sport, vous avez 15% sur tout l'équipement de sport de combat, franchement, moi je n'utilise que cet équipement, c'est de la patate, n'hésitez pas si vous voulez des programmes, envoie-moi un mail, ouais j'ai un mail, mais envoie-moi un DM sur Insta ou Twitter, et on en discute, qu'est-ce que je voulais dire, n'hésitez pas si vous voulez des programmes, des suivis personnalisés, c'est un DM que ça se passe, si vous voulez, les gars, petit truc, petite demande, il y a mon lien Amazon dans ma description Youtube, je vais le mettre aussi si vous voulez, je vais le mettre dans le chat, quand vous faites des achats, mettez ce lien en favori, quand vous faites des achats sur Amazon, passez par ce lien les gars, vous aurez des petites promos, et voilà, et vous me soutenez en même temps, c'est gratuit pour vous, et moi ça m'aide, je vous le mets dans le, dans le, ouais je réponds sur Insta, t'inquiète, je vous le mets ici, mettez ce lien Amazon en favori là, en haut, quand vous allez sur, faire des achats sur Amazon, à chaque achat moi ça m'aide, et en plus des fois vous avez des petites promos, donc voilà, c'est gratuit, ça vous aide, et si vous voulez des programmes plus classiques, programme poids du corps, programme préparation physique combattant, programme en salle de sport, c'est dans ma bio, ou dans ma description Youtube, vous avez accès à tous les gars, en tout cas merci, d'avoir été là, franchement c'était cool, n'hésitez pas les gars, on se dit à demain midi, prenez soin de vous, et à bientôt calme. Allez bijvoorbeeld, Sous-titrage ST' 501